... Très fière, très fière parce que c'est le regroupement de deux cabinets, sous la ouïe d'une femme formidable, qui est cette patronne Caroline, qui a complètement pris l'ADN CITIA dans cette maison. Et donc on est très heureux, très heureux d'être présents à Chambéry, d'avoir pu regrouper nos équipes dans ce lieu magnifique, presque 1000 mètres carrés comme elle a su le répéter, c'est un investissement considérable pour nous, c'est aussi notre volonté de nous implanter très fortement dans cette belle ville. Il y avait déjà une agence CITIA, CITIA Charbonnier, qui était juste en face, il y avait un parc à traverser, le parc du Vernet, et quand Philippe Briand a dit, voilà, j'aimerais bien faire plus qu'une seule agence et vous réunir tous ensemble, c'est ce qui nous a là aussi boosté pour reprendre cette direction, et c'était à la fois plus simple, mais aussi beaucoup plus important et performant pour les équipes d'être ensemble. Vous avez des anciens de CITIA qui ont des collaborateurs de Générali Gouvière, et tout ça, travaillant aujourd'hui pour la même maison, avec ces formidables outils que nous offre M. Briand, et donc c'est une dynamique qu'on a voulu créer, et cette émulation de deux équipes qui se réunissent, et qui aujourd'hui travaillent ensemble depuis maintenant un peu plus d'un mois, c'est juste formidable. Un grand coup de chapeau à Philippe Briand, qui est, j'allais dire, indéfectiblement mon ami, et puis un grand coup de chapeau pour ce qu'il fait pour le logement, puisqu'on sait que pour tous les Français, pour tous les Savoyards, le logement c'est la priorité numéro un, et donc il faut que logement public, logement social, logement privé, qu'il y ait des politiques publiques fortes. Effectivement, on mène des politiques sur l'habitat, sur le développement économique, et effectivement ces liens que l'on peut avoir avec de telles sociétés privées, ils sont importants, de manière à tous tirer dans le même sens, et contribuent aussi à la mise en œuvre de notre ambition politique sur cette attractivité, et puis l'image que l'on peut donner à notre territoire. Nous avons sans doute inauguré le plus beau musée de France il y a quelques semaines, qu'au niveau national, la fontaine des éléphants est nominée comme la plus belle fontaine de France, et probablement ce soir inaugurons-nous la plus belle agence du groupe CITIA au niveau national, ce qui nous vaut effectivement à la présence du président directeur général, et je pense que c'est une belle chose pour les salariés de CITIA sur l'avenue des Ducs, avenue majuscule de Chambéry. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là, avec le président du conseil départemental, avec le maire de Chambéry, avec le président de la communauté, pour inaugurer cette maison. 47 collaborateurs, ils travaillent tous les jours. Nous nous chargeons de la vie quotidienne de près de 16 000 familles sur Chambéry et sur le Grand Chambéry. Et je peux vous dire, ils ne seront pas déçus, parce que Caroline et moi, nos entreprises, on a le sens du service, et elle anime surtout une équipe de très grands professionnels. Aujourd'hui, on a trouvé de très bonnes relations avec CITIA. Alors CITIA, nous, c'est une longue histoire, puisqu'on a démarré avec Charbonnier dans les années 85, donc ça fait pratiquement 30 ans, 40 presque, qu'on est dans la même maison. Moi, je peux dire vraiment que nous avons eu beaucoup de satisfaction avec GIC et maintenant CITIA. par rapport aux autres, là, ils ont vraiment à cœur de solutionner tous les problèmes. C'est une maison, c'est une famille. On avait en effet des personnalités qui étaient différentes. On savait qu'on pouvait faire quelque chose de beau. On a la vocation d'être un acteur incontournable de l'immobilier. On a envie aussi de continuer à être dans le qualitatif, au service de nos clients, puisque c'est le maître mot de notre agence immobilière, c'est d'être au service de nos clients qui sont là ce soir à nos côtés.